En termes de reproduction, cela a conduit à une augmentation substantielle des variations possibles de la reproduction cellulaire au cours de l'évolution du processus de développement. L'augmentation de la taille implique également un cycle de vie prolongé, avec une grande diversité de modèles à différentes étapes de ce cycle. Chaque phase du cycle de vie est adaptative, avec des caractéristiques sélectionnées naturellement qui permettent à l'organisme de survivre. Dans certains cas, comme les chenilles et les papillons, des phases distinctes du cycle de vie séparées par une métamorphose ont évolué. Et la durée de ces phases peut être modifiée par la sélection naturelle, comme on peut le voir chez différentes espèces de sels intérêts.